Musique de générique Bonjour et joyeuses fêtes à vous tous ! Je déteste les chants de Noël. C'est précisément le genre de musique qui me donne envie de tabasser des gens. Bon, trêve de conneries. On va par les jouets. J'adore les jouets. Oh là, j'ai gardé mon âme d'enfant. C'est vrai, je joue encore énormément. Je joue, comment on appelle ça, quand tu tires sur des gens parce que tu n'aimes pas leur gueule. Deux ? Des meurtres ? Oui, j'aime bien ça. Oui, mais pas que. Je nourris également une profonde admiration pour les jouets tels que des petits bébés trop mignons. Salut toi ! Alors avant que commence cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'aucun des jouets dont on va parler aujourd'hui n'est sponsorisé. Je me suis dit, voilà. Noël, c'est la bouffe, mais pas que. Noël, c'est aussi les jouets, les joies de la découverte. Que peut bien renfermer ce petit bonhomme, par exemple ? Cette petite fille. Cette petite... Manon. Elle s'appelle Manon. Qui est Manon ? Qu'est-ce qu'elle kiffe dans la vie ? Bah, apparemment, Manon est malade. Ah, c'est la tristesse. Manon est malade. Elle a peut-être la peste ou la petite Vérole. Peut-être même qu'elle va mourir. Je te déteste. Analysons cette boîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Manon est un bébé particulier. C'est marqué là. Tu presses, il pleure, il rougit. Je rougis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Manon fait 43 centimètres. Est-ce que c'est une information importante ? Non ! Tout le monde s'en fout. Oh là là. Ils l'ont bien attaché, cet enfant. Ah non, mais c'est sûr qu'il ne va pas s'échapper, là. Bien ça. Wouh ! C'est pas fini. Puisque nous disposons d'un stéthoscope pour écouter son petit cœur. La table va bien, apparemment. Elle est en vie. Une seringue. Et bien sûr, un biberon. Manon est malade. Nous allons la soigner, cette petite Manon ! Je m'appelle Manon. Manon ! Avant de soigner Manon, nous devons connaître tous ses symptômes. Qu'est-ce qu'elle a, Manon ? Alors, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Manon ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il disait le paquet, déjà ? Tu presses, il pleure, il rougit. Il ? Tu serais un garçon ? Ok. Rendons à Manon sa virilité. Ne bouge pas, Manon. Mais qu'est-ce que je fais ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bienvenue à la vie, mon fils ! Je vous présente Manon. Bah alors, on n'est pas mieux, là ? Mais rien ne va plus, la vie est triste. Parce que Manon est malade. Ta gueule, Manon ! En tant que parent responsable, je me dois de faire soigner Manon. Ou alors, je peux le soigner à domicile. Avec cet élégant petit stéthoscope, qui n'est pas à ma taille. Vous savez, dans le milieu, il faut faire appel à des professionnels. Bonjour, ici le docteur Hanoki. Alors, alors, la situation est inquiétante. Le petit Manolo va décéder. Il lui faut une opération d'urgence. Oh, pourquoi ça tombe ce truc ? Oh non ! Manolo va mourir. La piqûre ne suffira pas. Un peu de plaisir dans la vie ne fait jamais de mal. Tiens, mais oui. Oui, c'est bien Manolo. C'est bien, vas-y, boire. Doucement Manolo, doucement. Doucement, doucement. Non, allez, arrête, arrête maintenant que je... Aïe ! Je suis le fou de ma gueule. On va se faire opérer Manolo ! Non, non, non. Bah si Manolo, si. On va guérir ! Afin que le patient ne ressemble pas les effets de l'opération, il faut l'anesthésier. Maintenant que votre patient est bien dans les vapes, vous pouvez l'opérer. Il faut vous munir d'outils tels que des tournevis, ou encore de ciseaux, d'une clé à molette, d'une ampoule. Et maintenant, vous pouvez démarrer l'opération. Incisez doucement avec un ciseau. Ah bah oui, mais ça va pas du tout ça Manolo ! Enfin Manolo ! On a du plastique dans le dos Manolo ! C'est normal qu'on va vous rire ! Ah mais on a pas que du plastique dans le dos Manolo, puisqu'on a aussi des piles ! Manolo, Manolo... Tu manges n'importe quoi Manolo ! Mais cet enfant est un malade ! Mano est malade ! Oui ! Extrayez tous les corps étrangers de votre bébé, puis refermez. Et laissez-le se reposer sans geste brusque, dans un endroit calme. Et voilà ! Votre première opération est réussie ! Toutes mes félicitations ! Vous êtes donc prêts pour le niveau 2 ! Je vous ai apporté aujourd'hui une petite surprise ! J'ai vu ça sur internet ! Ça s'appelle des Bunk Shams ! Qu'est-ce que sont des Bunk Shams ? Je ne sais pas ! Mais apparemment, il s'agit de petites boules colorées, que l'on peut coller ensemble, et qui font des formes telles que ce dragon ! En tout cas, l'enfant du boîtier a l'air très très heureux ! Je précise une fois encore, que rien n'a été sponsorisé ! C'est ça, des Bunk Shams ? Des Bunk Hams ? C'est pas... C'est pas ouf ! C'est... Ah ouais ! Ça s'accroche ! Ah mais d'accord ! Et c'est quoi le but ? C'est de faire toutes les formes qu'on veut ! Wouah ! Des milliers de possibilités s'offrent à moi ! Je peux... Créer l'impossible ! Donner une nouvelle définition au mot création ! Je peux... Faire ce que personne d'autre n'a fait avant moi ! Je peux repousser les limites de l'inédit ! Je peux envoyer mon imagination au tréfonds de l'infini ! Je peux... Je peux... Faire une bite ! Avec des couilles bleues ! Allez, allez, elle est vachement bien faite, elle est... Ah, je suis douée ! Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ? Ah, j'ai des petits accessoires ! Ah, cool ! On peut lui ajouter des ailes ou des yeux ! Comment ça marche ? Paf ! Paf ! Ça marche pas des masses, hein ! Et voilà, la bite volante ! Ah, 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 ah ! Je suis complètement immature ! Ah, ah, ah ! On va lui rajouter des yeux ! Ah, 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 ah ! Et voici Régis ! Régis le pénis ! Ah, 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 ah ! C'est tout ce qu'on peut faire ou... ? Alors... Nan, nan, nan ! Ah, c'est pour faire des dragons, normalement ! C'est tout ? Oh, non ! Et attendez, il y a un truc que j'avais pas vu ! Glow in the dark ! Ça brille dans le noir ! Ce sont des petites boules phosphorescentes ! Comme vous pouvez le constater, on est dans le noir complet ! Et comme vous pouvez le constater, vous n'y voyez rien ! C'est normal puisqu'on est dans le noir complet ! Mais ce qui est moins normal, c'est que ces fucking boules de mes deux ne génèrent aucune luminosité ! Malgré une exposition prolongée à la lumière ! Ça marche pas, c'est une arnaque ! Mais pas de panique, on va s'organiser autrement ! Bref ! Et puis, je suis tombée là-dessus ! Ça me rappelle mon enfance ? Docteur Maboule ! Docteur Maboule ! C'est un patient à qui il arrive toutes les maladies du monde ! Et il faut le soigner ! On est sur une thématique très chirurgicale aujourd'hui ! Il est décrit comme étant un jeu d'adresse délirant pour s'amuser comme des malades ! Humour, humour ! Opère sans trembler ! Sinon, gare à la sonnerie ! Ah, ça serait fort dommage de perdre un patient sur la table d'opération ! N'est-ce pas Manolo ? Manolo va bien ! Ah, moi je le sens ! Moi je le sens bien ! On est bien rodés avec l'opération de tout à l'heure ! Tout devrait bien se passer ! D'autant plus que sur la boîte, ce médecin connaît les bails ! Il opère avec une clé à molette ! Il a tout compris ! Je rappelle une fois de plus que je ne suis pas sponsorisée ! Oui, non mais je préfère vous le dire ! Parce qu'il y a des gens, ils ont la connerie tenace ! Ok ! D'accord ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé mon pauvre vieux ? Qu'est-ce que c'est que ces petites cartes là ? Avec les cartes Docteur et les maladies classiques ! Ah ! Des maladies de type classique ! Nous allons devoir le guérir de la grippe aviaire, du cancer des testicules, ou encore d'un objet quelconque coincé dans l'anus ! Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense ! On fait de la place ! Alors mon bon Patrick ! Pourquoi qu'on vient aujourd'hui ? Nous disposons donc de plusieurs cartes ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! De quoi allons-nous vous soigner ? Du choléra ! De la fièvre jaune ! Du papillon chatouilleur ! Tous ces papillons dans le ventre, le patient ne sera-t-il pas amoureux ? C'est quoi cette maladie ? C'est de la merde ! Ok, on a quoi d'autre ? Brioche moelleuse ! Le patient a trop de brioche ! Enlève-lui une tranche ! Cela le fera mincir et grossira ton porte-monnaie ! Pomme d'Adam ! Le patient a serré un peu trop son écharpe ! Sa pomme d'Adam se sent un peu à l'étroit ! Mais qu'est-ce que c'est que ces maladies de merde ? Fièvre de cheval ? Coeur brisé ? Crampes de l'écrivain ? C'est de la merde ! C'est de la merde ! Ce que Patrick ne sait pas, c'est qu'il a affaire à une professionnelle ! Attention, ça va aller vite ! Qu'est-ce qu'on doit extraire ? Comment ça se passe ? Ici on a une... C'est quoi ça ? Ah le mec il a plein d'impact dans le corps ! Ça doit faire mal, mal, mal ! C'est parti ! Chuuuut ! Ne t'inquiète pas mon bichon, j'aime m'occuper de toi ! Non, 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 non ! Il faut se montrer précis pour extraire la brioche ! Attention ! Attention ! Il m'a fait peur ! Oh non ! Nous avons touché le chibre ! Ah, c'est marrant quand je presse ! Il pleure et il rougit ! Tout est lié ! J'avais en effet quelques doutes sur l'affaire. Bébé Manolo possédant lui aussi ses caractéristiques, il me semblait étrange que Patrick les possédât aussi. Alors, j'ai effectué un test ADN. Et tel ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il s'agissait en fait de son père ! Et voilà les amis, c'est désormais la fin de cette petite découverte. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses en matière de médecine. Aucune inquiétude à avoir, aucun jouet n'a été maltraité durant cette séquence. Et comme je ne suis pas du genre à faire du gâchis, j'ai reversé des dons à une association. Après, en ce qui me concerne, moi j'ai choisi l'association des petits princes, mais rien ne vous empêche de faire dons à d'autres associations pour aider à la lutte d'autres maladies. Vous pouvez même donner vos anciens jouets. Renseignez-vous et n'hésitez pas à faire preuve d'un peu de générosité. Si vous avez apprécié ce type de contenu un petit peu décousu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like et abonnez-vous ! Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et... Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501